Et bonjour à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va parler un petit peu d'Apple et de sa censure Vous allez voir ça va être marrant En vous proposant cette vidéo et sa ligne éditoriale je n'ai pas triché Je me suis simplement appuyé sur les bases du métier de journaliste Que je trouve importante de vous rappeler Un journaliste a le devoir d'informer, doit respecter son électorat Ne pas trahir l'intérêt public et ne pas dissimuler l'information Sa crédibilité n'existe que s'il est indépendant à l'égard des pouvoirs politiques et économiques En clair un journaliste ne doit pas tromper ses lecteurs Hier samedi 14 novembre j'étais à l'Apple Store de Montpellier pour l'ouverture Avec une différence par rapport à d'habitude un accès presse Pour rentrer dans le store à 9h au lieu des 10 pour le grand public Se déroulait à l'intérieur un point presse entre la direction d'Apple et les médias Qu'ils soient écrits ou euros, national ou régional La politique d'Apple était Ne venez pas avec vos questions, on a déjà nos réponses Autant vous dire que l'idée même a choqué la quinzaine de journalistes présents Imaginez qu'on a refusé à un journaliste audio d'enregistrer une interview avec le directeur du store Plus grave encore, il a été répondu à un journaliste de la presse écrite Qui posait une question sur le modèle économique des services gratuits Apple Que la dite question était hors propos Car la réponse se trouvait dans les plaquettes diffusées à tous les clients Comprenez essentiel au sens de Validé par Apple Pour un journaliste, c'est clairement de l'irrespect envers son coeur de métier J'en ai personnellement fait les frais Le directeur nous ayant invité à prendre contact avec les différents vendeurs se trouvant dans le store Je suis allé voir une demoiselle afin d'avoir son ressenti personnel sur l'ouverture du magasin Oui bien sûr, avec plaisir, mais à peine le micro ouvert, une responsable est venue nous interrompre Et à mis sa vendeuse plus bas que terre en disant qu'elle n'était pas habilité, compétente pour répondre à nos questions Et bien quoi, chez Apple les employés n'ont pas le droit d'être heureux et de le dire ? C'est à ce moment là que n'ayant le droit d'interviewer personne, j'ai fait un podcast tout seul Pour vous faire ressentir la jovialité de l'événement Puis l'Apple Store a ouvert et tout le monde était content, c'était génial Sur le chemin du retour, qu'elle ne fut pas ma surprise de recevoir un petit coup de fil de la pomme Me disant que la vidéo mise en ligne n'était pas très gentille et qu'il serait de bon goût de la retirer Impossible madame, la vidéo est en ligne, je n'y touche pas Aussi corrosif que je sois, la vidéo proposée hier contenait les logos de mes camarades de Wheel of Mac et Mac Plus Que je ne peux décemment pas associer à mes coups de gueule C'est donc pour cela que la vidéo d'hier a été retirée Et que celle mise en ligne hier soir ne comporte aucun logo à la fin La liberté d'expression étant quelque chose de fondamental Elle est tout de même dans la déclaration des droits de l'homme de 1789 Je me devais de vous dire ce qui s'est passé lors de cet événement Que ce soit bien clair, je préfère ne pas avoir de partenariat avec Apple et pouvoir dire ce que je veux A savoir la vérité Que de pouvoir rentrer une heure plus tôt dans un store et avoir un défraiement de mes trajets Mais de devoir fermer ma gueule une fois dedans Entre Apple et vous, mes lecteurs, le choix est déjà fait Pour clore à cette vidéo, je vais vous faire un petit aparté sur mes amis de Mac Forever Orgueilleux et tellement prétentieux qu'ils vont jusqu'à censurer une news Qui pourrait servir à leur lecteur juste parce qu'elle n'est pas à leur initiative Ces types font croire à leur lectorat qu'ils sont sur tous les fronts Mais préfèrent publier des photos floues de Vincent Calcel au store Qu'une vidéo d'une interview gentiment mise à leur disposition par mail Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres Ne pas être publié sur ce site nombriliste ne me dérange absolument pas Ce qui me gonfle en revanche c'est que d'un point de vue éthique professionnel Ils sont aux antipodes des droits et des devoirs d'un média C'était Locan pour locan.fr Je vous souhaite une bonne fin de journée Ciao ciao